bon mardi midi tout le monde alors ce midi je vais m'inspirer du sketch du mois que je partage sur mon groupe donc à tous les mois je mets un sketch que je vous invite à venir le recréer vous en inspirez alors ce midi j'ai décidé de m'inspirer de ce sketch là du mois je le partage sur mon groupe donc si vous voulez voir mon sketch c'est sur le groupe idées créatives de carteries et scrapbooking que je mets le lien pour le sketch alors j'ai je vais m'inspirer de ce sketch là pour faire mon projet de ce midi puis en plus j'ai trouvé un petit truc j'ai oublié de l'écrire mais j'ai trouvé un beau petit truc pour utiliser complètement mon 6x6 vous allez comprendre tantôt on a souvent du papier 6x6 puis on a peur de faire du gaspillage alors j'ai trouvé un truc tantôt je l'utilise à 100% je vais pouvoir vous montrer ça alors n'hésitez pas à partager ma vidéo ça va me faire plaisir et puis j'espère vous inspirer à créer vous allez voir c'est pas toujours compliqué de s'inspirer d'un sketch on y va simplement moi ce midi j'ai décidé d'utiliser ma petite machine par exemple je vais vous montrer ça je l'utilise pas souvent en live club et ce midi j'avais envie de le faire je vais vous donner mes petits trucs pour utiliser la petite machine aussi alors comme je disais tantôt en introduction c'est mon sketch du mois que vous pouvez retrouver sur mon groupe idées créatives de carteries scrapbooking donc si vous n'êtes pas membres de mon groupe je vous invite à le devenir et puis pour faire ma carte je vais utiliser le beau papier plein de vie le beau papier très coloré ici je pense que c'est la première carte que je fais avec cette collection là c'est des couleurs qui qui m'allument comme on dit que je vais vous montrer ce que j'ai préparé je peux vous montrer une carte que j'ai fait ce matin avec la même collection alors ça vous donne une idée de ce qu'on peut créer je vais en faire un autre avec d'autres couleurs je vous disais tantôt que mon papier 6 par 6 je l'utilise au complet pour faire ma carte ok je vais commencer par tailler mon papier ici attendez un petit peu j'ai sorti les cartons que j'avais besoin je vais monter la base de ma carte je vais vous expliquer après comment j'ai fait pour couper mon papier ici on va plier la base la carte je vais venir prendre une couleur de carton qui est disponible dans dans le papier à motifs ici j'ai taillé mon premier papier à trois et trois quarts pourquoi trois et trois quarts parce que j'ai besoin de deux et quatre pour venir faire le rabat de mon enveloppe ici ça prend deux pouces et quart pour quand on veut venir faire le rabat de notre enveloppe ici on fait notre papier à motifs plus large à ce moment là on n'a pas assez pour venir faire le rabat de notre enveloppe donc la mesure à retenir c'est trois et trois quarts par cinq ici je voulais faire un tout petit tour visible de ma carte j'ai fait trois et sept huit par cinq et un huit donc dans le fond c'est juste pour mettre une petite bordure tout le tour de mon papier à motifs vous voyez ça je peux déjà construire la base de ma carte je vais pouvoir faire le rabat de mon enveloppe pour faire le rabat de mon enveloppe je viens toujours mettre une petite ligne de colle le plus près possible parce que je veux que mon papier à motifs tienne bien et on va coller ça ici et mon rabat d'enveloppe va être fait c'est facile découper le rabat d'enveloppe parce que vu que comme une toute petite épaisseur de papier bien le ciseau il va suivre facilement c'est sûr que je peux couper l'enveloppe aussi mais si je fais attention c'est facile de venir couper le rabat de l'enveloppe comme ici et voilà donc j'ai mon rabat d'enveloppe qui est fait qui va être assorti à ma carte ça donne un petit plus à ma carte bien amusant et là cette petite bande là ben je vais l'utiliser tantôt j'ai la base de ma carte et là je vous ai montré tantôt mon sketch ici j'ai un gros rond que j'ai déjà préparé avec que les formes à la mode pourquoi j'ai pris les formes à la mode parce que excusez ça fait du bruit parce que les formes à la mode passent tout dans la mini machine donc c'est vraiment le fun puis ben les formes à la mode pour moi là c'est un incontournable à avoir mettons quand on commence ou quand on va avoir la petite machine puis qu'on sait pas trop si on va aimer ça les formes à la mode c'est vraiment le fun c'est des cercles des carrés puis des étiquettes la seule différence avec mon sketch c'est que je ne ferai pas la bande comme ça ici qu'il y a dans le fond j'ai mis un papier à motifs puis je vais le laisser comme ça là je vais venir faire le restant alors pour faire mon vœu bon il est tâché sur un côté on va prendre de l'autre je vais utiliser le jeu des temples qui est assorti avec la collection de ce beau papier là la collection plein de vie alors le jeu des temples s'appelle amitié éternelle puis il y a des poinçons à la sortie je vais les utiliser tantôt je vais vous montrer ça comment je l'utilise je vais étamper mon vœu en gros c'est un gros mot c'est un gros salut et regardez bien qu'est ce que je vais faire je vais faire deux étampages un à côté de l'autre donc salut et là je bouge juste un petit peu à côté c'est vraiment discret mais si je l'approche vous allez voir que ça fait comme des lettres avec de l'ombre c'est un petit truc tout simple finalement mais avec des gros mots comme ça je trouve que ça apparaît super bien là toujours avec les formes à la mode bon si je l'ai mis j'ai besoin de mon gros you j'en ai besoin c'est ça je vais utiliser aïe est là bon vous pouvez rire de moi je prends mon plus gros fanion il faut que je m'aligne parce que il est vraiment serré mais vous allez voir ça va être parfait quand je vais passer ça dans la machine on va voir le résultat après alors la petite machine il y a beaucoup 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 de poinçons qui entrent dans la dans la petite machine ça vient tout ensemble quand on l'achète là ça vient tout ensemble ces plaques là de temps en temps faut les changer parce qu'elle elle s'use finalement mais là c'est bon c'est bon longtemps ok l'autre truc quand on utilise la petite machine pour que ça entre bien dans la machine faut mettre nos plaques toutes décalées si je les mets tout égal ça va entrer moins bien un petit peu dans la machine mais si je mets celle qui est dans le milieu en retrait un petit peu bien là à ce moment-là ça va entrer super bien dans la machine et les bandes de papier qu'on doit utiliser pour mettre dans la machine bien ils ont trois pouces et demi de large regardez ici comment que ça fait un beau petit vœu salut je vais garder ça je vais vous montrer une autre utilisation je mets ça là là j'ai mon gros vœu mon gros mot salut et ma petite bande à se trouve à pas être la même couleur que que mon papier design je vais l'utiliser je vais venir le mettre en dessous comme ça ici ça va venir me faire une petite bande pour venir mettre mon vœu par dessus mais là je vais vous montrer autre chose dans ce jeu dans ce lot là il ya le mot toi ici en deux étapes fait que je vais le faire avec vous il ya aussi du feuillage les coeurs d'ailleurs c'est avec ça que j'ai fait ce beau coeur là ici et le feuillage je l'utilise beaucoup 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 j'ai fait des pages de scrapbooking en fin de semaine puis j'ai utilisé plusieurs fois le feuillage bon là je voulais j'ai besoin de mon carton ici parce que je dois découper le mot toi en deux en deux fois je vais prendre une retarde de papier je vais couper le mot toi dans le jaune le jaune carré moulu et voilà mais là il n'est pas très beau attention je vais venir utiliser une petite retarde la même couleur ici l'explosion de b et je vais venir mettre le le vœu en plus petit mais là je l'ai fait ce matin parce que je pensais l'utiliser sur mon autre carte finalement je l'ai pas utilisé regardez comment c'est fin je vais vous montrer un truc pour que ça soit facile à venir coller parce que moi ce matin je l'ai collé avec de la colle liquide c'était un petit peu beaucoup de précision mais avec l'adhésif comme ça en feuille c'est beaucoup plus facile attendez un petit peu je vais couper ça de la bonne grandeur et je vais et je vais coller dans le fond je mets de la colle en dessous de mon carton comme ça et je vais venir couper le petit mot toit dans mon carton avec l'adhésif en arrière donc quand je vais avoir découpé mon mot c'est comme si je venais de me faire un autocollant puis je vais pouvoir venir le coller plus facilement sur le mot toit jusqu'au 30 de juin les lots puis les machines sont à 10% de rabais c'est la première fois que je vois ça une petite machine puis la grosse machine avec une réduction et tous les lots c'est les nouveaux lots c'est un jeu d'étampes avec des poinçons comme ça tout ça il y a déjà 10% quand on les achète en une fois il y a un 10% supplémentaire quand on l'achète d'ici le 30 juin on va mettre ça là et là regardez bien en fait ce qui est compliqué là c'est lui ici il ne faut pas que je le perde c'est vraiment tout petit c'est le petit point du i et là c'est un autocollant donc il faut que je vienne enlever le collant et voilà et là je vais coller ça ici ça demande un petit peu ça demande un petit peu de de concentration pour faire ça bien là je vais essayer d'utiliser le petit point mais je vous le dis habituellement moi quand c'est petit comme ça souvent je vais venir prendre un crayon puis je vais venir le colorier le point au lieu d'utiliser mon petit point mais pour la vidéo on va l'essayer pareil bon je pense que je vais l'avoir les filles c'est vraiment petit si je prenais de la colle comme ça c'est pas de la colle mais c'est ok je le sais qu'il y en a qui sont bonnes pour faire des petites 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 affaires comme ça vous voyez un matin je l'ai fait un matin quand je l'ai fait j'ai eu vraiment moins de misère que ça ok là en plus j'ai des ongles j'ai des faux ongles donc ma préhension avec mes ongles est encore plus difficile et voilà j'ai réussi mais je vous jure habituellement je suis du genre à faire ouche ouche le petit point puis je viens le colorier à la main à la place je vais être prête à coller mes choses alors si vous êtes inspiré par le sketch allez créer une carte allez vous en inspirer et venez nous montrer ça dans le groupe dans mon groupe Facebook je coupe mes dimensionnels en deux des fois parce que j'ai peur que ça soit ok en fait c'est pas lui qui ça va être étroit c'est lui je vais vous expliquer je colle ma bande de papier à motif quand même assez bas comme ça ici parce que je vais coller mon salut par dessus et là c'est mon salut que je vais mettre des dimensionnels juste dans la partie du haut donc la partie du haut ici du mot salut est ici comme ça quand je viens pour mettre mon mot salut par dessus je sais que toutes mes mes petites mousses vont être à la même égalité et voilà et là le mot toi je voulais venir le mettre par dessus ici comme ça je vais le coller directement sur la carte alors ça va faire un beau salut toi on va venir l'accoté comme ça en haut fait que c'est comme si on l'accotait sur l'étiquette et il me reste à mettre des petits bling bling alors dites-moi si c'est le genre de carte que vous aimez faire même moi dans mon scrapbooking de tous les jours je n'utilise pas tout le temps la machine mais là quand il y a des belles petites affaires comme ça c'est vraiment le fun à utiliser regardez comment ça fait des belles lettres c'est mon interprétation de mon sketch alors on reconnaît le fond de la carte on reconnaît le cercle on reconnaît le vœu avec une bande en dessous j'ai pas mis ma bande ma bande ici en dessous puis j'ai rajouté le mot toi donc c'est mon interprétation de mon sketch ça va me faire une belle carte à offrir un anniversaire un remerciement bref il y a vraiment plusieurs plusieurs raisons d'offrir une carte alors je voulais vous montrer la petite machine aujourd'hui parce que c'est vraiment hot qu'est-ce qu'on peut faire avec on peut faire vraiment beaucoup de choses puis comme je vous ai dit il y a vraiment beaucoup de poinçons qui rentrent dans la petite machine il y en a pas beaucoup qui peuvent pas passer et les lots sont aussi en spécial jusqu'au 30 juin puis la petite machine aussi il y a 10% c'est quand même ça paraît 10% c'est le fun alors je voulais vous montrer mon petit projet de ce midi j'espère que je vous ai inspiré et j'ai très hâte de voir vos prochaines créations je vous dis à très bientôt en fait à jeudi matin 9h bye bye les filles à la petite machine 10% 1 1 2 1